Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce nouveau rendez-vous géopolitique de l'Université de Nantes. Merci à Cosmopolis et son équipe de nous accueillir pour faire aujourd'hui proposer un premier bilan de la présidence Biden, un peu plus d'un an après son investiture et le départ attendu par beaucoup de Donald Trump. Un départ, on s'en souvient, plus que chahuté sur fond d'accusations incessantes de fraude et marqué par cette irruption violente au sein du Capitole de centaines de militants radicaux qui avaient provoqué une large onde de choc, on s'en souvient, sur la planète. Un moment inédit, comme il y en aura eu beaucoup pendant ces quatre années, pendant lesquelles ce président américain, pas comme les autres, aura fait souffler un vent mauvais sur la démocratie américaine. Rappelons un chiffre, peut-être 30 000. C'était le nombre des mensonges ou d'approximations de Donald Trump au cours de son mandat. Un chiffre établi par le Washington Post. Alors Joe Biden, vieux briscard de la politique américaine, avait promis, au contraire, d'apaiser et de réconcilier cette Amérique largement fracturée, en s'appuyant notamment sur sa très longue expérience des arcanes du Congrès et des négociations en coulisses. Alors un an après, force est de constater que la magie n'a pas vraiment opéré et que le président américain, déjà assez impopulaire, connaît les pires difficultés pour faire voter ses initiatives phares et notamment les grands projets d'investissement sur lesquels il s'était engagé. Et sur la scène internationale, on le verra, la situation n'est pas vraiment plus brillante. Alors pour en parler, pour parler de cette situation, on est heureux d'inviter M. Laurie Kenton. Vous aviez accepté l'année dernière de venir déjà, mais vous étiez malheureusement en visioconférence du fait du contexte. M. Kenton, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste des Etats-Unis, vous intervenez dans de nombreux médias. Alors il y a tout juste un an, on le sait, le Capitole avait été envahi par une foule de partisans de Trump désireuses dans des coudres. Est-ce que la lumière a été totalement faite sur cet épisode ? Alors bonjour à tout le monde. J'ai un petit préambule, je n'ai plus beaucoup de voix parce que je viens de faire deux journées de cours avec le masque et c'est assez désastateur. Donc je vous demande de m'excuser par avance, mais je n'ai pas le Covid. Il y a deux lumières qui peuvent être faites. La première lumière qui est la plus facile d'une certaine manière, c'est les acteurs sur le terrain. Ça a été extrêmement documenté, en images notamment. Donc on sait très bien qui était là, on a identifié beaucoup de monde, on sait qui était là, qui a fait quoi et la justice a déjà fait son oeuvre pour un certain nombre des protagonistes du terrain. Mais le deuxième, ça, ce n'est pas forcément le plus intéressant, en tout cas du point de vue et de la justice et du politique. Le deuxième niveau, c'est qui a fait quoi sans être là et qui aussi n'a pas fait quoi au niveau des politiques. À plusieurs niveaux encore. Évidemment, le niveau de Trump, de ses conseillers, de la Maison Blanche, qui a facilité, qui a incité et qui aurait pu siffler la fin de la récré et ne l'a pas fait. Mais il y a aussi un autre niveau un peu plus bas qui est au niveau du Congrès. Il y a un certain nombre de parlementaires qui sont accusés d'avoir fourni des plans, fourni des indications, où aller, comment. Il y a un certain nombre de bureaux qui ont été visités, qui étaient dans des sous-sols et donc qui ne sont pas les plus faciles à trouver quand on déboule comme ça un peu à l'improviste. Donc, il y a un premier niveau qui est le plus, on va dire, un peu à des pâquerettes sur les lampistes. Et il y a un niveau qui nécessite la commission d'enquête en cours et qui nécessite de faire la lumière justement sur le degré d'implication à la fois des parlementaires républicains et de la Maison Blanche. Ça, c'est vraiment le vrai nœud du problème. Alors, le jugement, on sait qu'il y a des procédures. On en est où exactement ? Même si, vous l'avez dit, on sait un petit peu qui a fait quoi. Les risques sont judiciaires et quels sont-ils ? Il y a une trentaine de personnes qui sont en prison pour des durées assez variables. Mais les chefs d'accusation sont quand même globalement assez légers. C'est plus du civil, c'est plus des chefs d'accusation du genre destruction ou des gens qui ont pénétré dans des endroits où ils n'avaient pas le droit. Enfin, ce n'est pas non plus extrêmement grave. En revanche, ce qu'on commence à voir, c'est une discussion pour savoir comment qualifier l'ensemble. Est-ce que c'est une insurrection en particulier ou pas ? Alors, on peut jouer sur les mots, mais les mots ont un sens dans la mesure où un des articles du 14e amendement punit un certain nombre de responsables politiques d'inciter des insurrections. C'est quelque chose qui remonte à l'immédiate après-guerre civile, donc à la fin du 19e siècle. Et le terme d'insurrection peut entraîner une forme d'incapacité politique. Donc vous voyez bien tout de suite l'enjeu qui se dessine. Si il est établi par une commission plus ou moins indépendante, ou en tout cas reconnue comme telle, que Trump a déclenché une insurrection, ou se rend coupable d'une insurrection, même si ce n'est pas lui qui est allé tout casser, etc., à ce moment-là, ça peut le rendre inéligible. Et il faut que ce soit considéré comme une insurrection. Autre chose, ça ne correspond pas au terme du 14e amendement. Donc c'est pour ça que la qualification exacte du phénomène est importante. Il faut bien dissocier ceux qui sont juste accusés d'avoir cassé un petit peu, et ceux qui seraient accusés de choses beaucoup plus graves. Et là, justement, un des leaders d'un des groupes d'extrême droite qui a été mis en accusation il y a quelques jours, le mot insurrection a été mentionné dans le chef d'accusation. Et donc là, on observe un glissement qui est intéressant si ce chef d'accusation est maintenu. On sait qu'il y avait eu une très large honte de choc sur la planète. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment charnière dans l'histoire américaine ? Et à quel point cet événement a pu traumatiser, en tout cas une frange de la population sur place ? Comme souvent aux États-Unis, c'est difficile d'avoir une seule réponse. Oui, quand on regarde les médias, quand on interroge un certain nombre de mes collègues américains, c'est le principal événement du XXIe siècle, peut-être avec l'élection d'Obama. Et c'est vraiment quelque chose d'inégalé, d'inédit, etc. En revanche, quand on étend ça à la population américaine, on est beaucoup plus loin d'un consensus. Il y a beaucoup de républicains notamment, mais pas seulement aussi un certain nombre d'indépendants qui ne sont pas des républicains pur sucre, qui considèrent qu'on en a peut-être fait un petit peu beaucoup, que cette insistance des médias, ce côté un peu superlatif des médias, est peut-être un peu partisan également, et que, bon, finalement, tout ça n'était pas forcément bon enfant, mais que tout ça est un petit peu monté en épingle par les démocrates. Donc selon que vous êtes plutôt démocrate, plutôt républicain, vous allez voir le monde de manière différente, et cet événement en particulier, à travers un prisme partisan de plus en plus déterminant, dans la mesure où tout est passé à travers ce prisme. Et cet événement, évidemment, en fait partie. M. Ntong, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous disiez, on n'a pas la même lecture des événements qu'on soit d'un bord ou de l'autre aux États-Unis, mais quand on voit les chiffres, on voit quand même que 68% des républicains se disent toujours convaincus d'une victoire volée à Trump. Ce que ça m'inspire en tant que politiste, c'est qu'on a rarement vu une polarisation aussi cristallisée, aussi presque ossifiée. C'est-à-dire que là, on parle de vision du réel, en fait, de vision du monde. Et ce que ça traduit, c'est que pour un certain nombre de républicains, la réalité n'est pas la même que la réalité des démocrates. Et donc pour eux, le véritable coup d'État, ou l'insurrection, elle a eu lieu le 3 novembre. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a dit que c'était lui qui avait gagné, que ce n'était pas possible autrement. il a eu 12 millions de voix de plus qu'en 2016, ce qui est vrai. Et donc il ne peut pas avoir perdu. Donc forcément, les voix de Biden sont des fausses voix. Et donc on lui a volé son élection. Parmi les républicains, il y a des gens qui croient tout ça sans remettre quoi que ce soit en cause. Et il y a un certain nombre de gens qui sont un petit peu dans une espèce de frange et qui disent, c'est quand même suspect tout ça. Il va falloir s'assurer que les prochaines élections soient vraiment sûres. Donc il y a vraiment une délégitimisation des élections à venir, du processus politique qui a entraîné dans les États, on en reparlera peut-être plus tard, une sorte de rigidification des conditions de vote qui, évidemment, touchent toujours un petit peu les mêmes, mais qui ont pour vocation de rassurer ces Américains qui doutent de plus en plus de la sincérité des scrutins. Mais on a vraiment deux planètes totalement différentes qui ne parlent pas le même langage parce qu'elles ne voient pas le même réel. Ce qui fait dire à certains qu'on est en face d'un dérèglement de la démocratie américaine. Et j'avais interviewé récemment François Hessebourg, un géopoliticien qui, lui, trouve que le mot dérèglement est adapté. Et il disait, dérèglement, je le ferais remonter à la première élection de George Bush, on le sait, contre Al Gore, une élection qui avait donné lieu à toutes sortes de recontages. Et au final, c'était la Cour suprême qui avait statué. Est-ce que c'est votre avis ou vous le lancez ? Moi, je fais remonter ça avant, en fait. Donc ça donne moins d'importance à cet événement-là. En réalité, au-delà de cet événement, ce qu'il y a, c'est une véritable modification de l'appareil républicain en son cœur dans les années 80 et au milieu des années 90, ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, c'est un changement de texture. Le congrès qu'a connu Biden, on dit Biden, il est très, au fait, des arcanes, etc., c'est un ancien congrès où, effectivement, on se parlait entre démocrates et républicains. Mais il y a eu une génération de républicains dans les années 80 qui arrivaient au pouvoir véritablement dans le parti dans les années 90 qui étaient beaucoup plus, en fait, trumpistes avant Trump. En Trump, ils ont trouvé une incarnation, mais de ce qu'ils étaient avant. Quand on regarde des gens comme Newt Gingrich, qui était le speaker de la Chambre dans la deuxième moitié des années 90, c'est un Trump sans charisme. Mais au niveau de la radicalité, au niveau de ce que j'appelle la politique de la terre brûlée, c'est exactement la même chose. Le Tea Party, dans les années 2010, c'est exactement le même type de politique ultra radicale, mais sans Trump. Une fois que Trump arrive, il cristallise. Et donc il donne une chair à quelque chose qui préexiste depuis plus de 20 ans, en fait. Est-ce que tous ces événements auxquels on a assisté depuis deux ans, voire plus, s'ils ont un petit peu changé l'équilibre des pouvoirs au sein des États-Unis, entre l'État fédéral et les États fédérés, notamment ? Alors ça, c'est une question qui agite les États-Unis depuis leur création. Il y a une sorte de tension permanente entre les deux. On le voit d'une certaine manière dans les relations entre les pays européens et Bruxelles. La question du fédéralisme, la question du droit des États par rapport à la souveraineté des États, c'est un petit peu, bon an, mal an, le même type de tensions et de conflits. Donc c'est quelque chose qui préexiste. C'est quelque chose qui a été encore plus accentué par le Covid. Mais de toute façon, il y a une forme de radicalité dans les États qui se voit comme un contre-pouvoir, ce qu'ils sont d'une certaine manière. On le voit du côté des Républicains qui essayent de contrecarrer la politique des démocrates dans les États en régulant le droit de vote, etc. Mais on a tendance à oublier un peu vite qu'à l'époque de Trump, le grand recours démocratique, c'était des États comme la Californie. Trump, on en reparlera probablement tout à l'heure, Trump sort de l'accord de Paris, la Californie, 40 millions d'habitants quand même, donc comme ça pèse un peu, 13% de l'économie américaine, ça pèse un peu. Le gouverneur démocrate de Californie s'impose un petit peu sur le paysage américain et il est suivi par toute une quantité d'autres États démocrates comme une sorte de contre-pouvoir. Lui, il va signer des accords qui ne sont pas des traités, ce n'est pas contraignant, mais avec un certain nombre d'entités mondiales, dont la ville de Paris, pour dire Trump ne fait pas, mais nous, on fait. Vous le dites, un contexte polarisé encore plus par le Covid. On sait que chez nous, la situation est déjà compliquée entre les pros et les antilles. Et là-bas, vous me disiez, avant de préparer cette conférence, que la situation est encore pire. Pire, c'est-à-dire que c'est assez comparable. C'est-à-dire que les positions sont extrêmement polarisées par les enjeux. C'est-à-dire que de plus en plus, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, les sujets ne sont plus seulement les sujets. En France, on voit bien que les questions de passe, les questions de vaccins, etc., sont assez rapidement ramenées à une opposition pour Macron, contre Macron. De la même manière qu'aux Etats-Unis, les questions sanitaires, en ce moment, quand on est républicain, on a tendance à les voir comme Biden ou pas Biden. Donc tout ce que Biden dit n'est pas bon. Alors qu'à l'époque de Trump, tout ce qui était minimisation, tout ce qui était on va vivre avec, etc., c'était trumpiste. Donc il fallait être de l'autre côté. Il fallait être extrêmement prudent parce que la science, etc. Ce qui a donné lieu aussi à des mesures qui étaient exagérément restrictives, que les républicains disaient « Mais regardez, les démocrates ferment tout parce qu'ils font de l'antitrumpisme primaire. » Donc ça a radicalisé les républicains en disant « Il ne faut surtout pas faire comme les démocrates qui ferment tout. Donc il faut ouvrir. » Les démocrates disent « Il ne faut surtout pas ouvrir comme les républicains qui font comme Trump. » Et donc on voit que toutes ces questions-là ne sont plus ce qu'elles devraient être au départ des questions de santé publique, mais sont des questions de réaction à l'autre côté et qui, in fine, sont incarnées. Trump, Biden, Macron et d'autres déclinaisons ailleurs, probablement. Ce que vous disiez aussi avant, c'est que cette crise pandémique, elle n'a pas été du tout traitée de la même façon qu'on soit au nord des États-Unis ou au sud. On a certains États où les écoles ont été fermées pendant un an, alors que dans d'autres, la situation était presque normale. Oui, parce que dans pas mal de domaines, et c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas voir en fait en dehors des États-Unis, l'essentiel de la vie quotidienne des Américains est régie au niveau des États. Le problème, c'est que ce n'est pas très spectaculaire et donc on s'intéresse à l'élection présidentielle. Moi, je n'ai rien contre, ça me fait parler. Mais on a une tendance à surinvestir l'élection présidentielle comme étant l'élection un petit peu glamour, parce qu'elle est incarnée. L'élection du gouverneur du Kansas, ça n'intéresse personne. Moi, peut-être, mais à la limite. Mais c'est ça qui va, en réalité, déterminer si les enfants vont à l'école ou pas et toute une foule d'aides sociales, d'accès aux droits de vote, de tas de choses qui déterminent la vie quotidienne des gens, c'est au niveau des États. 50 États, 50 pays en fait, et 50 degrés de réglementation. On le voit pour les élections, d'un État à l'autre, on ne vote pas de la même façon. Déjà, dans un même État, ça peut changer d'une année sur l'autre, mais d'un État sur l'autre, ça change aussi assez radicalement. Pour l'adaptation au Covid, ça a été 50 degrés d'adaptation à une situation qui évoluait elle-même et qui avait une géographie. Au départ, c'était surtout les grandes villes et les États démocrates qui étaient touchés. Les Républicains disaient « C'est une maladie de démocrate ». Évidemment, derrière « démocrate », il faut comprendre autre chose, vous aurez compris. Nous, on n'est pas concernés. Je ne vois pas pourquoi on fermerait nos écoles alors que c'est les New-Yorkais, ces gens-là, qui sont touchés. Nous, dans le Missouri, on n'est pas affectés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient « Moi, je ne connais personne qui est mort du Covid. » C'est une invention des médias pour nous priver de nos libertés. Donc forcément, la réaction politique va être différente selon qu'on est touché, pas touché, selon qu'on est pro-Trump, anti-Trump. Et donc, on a eu une multiplication de déséquilibres qu'on voit d'habitude. Alors qu'ils sont ajoutés à un contexte déjà polarisé. Ça va être un peu le mantra de cette discussion. Par là-dessus est arrivé Joe Biden avec un discours de réconciliation, d'apaisement. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout d'un an, on est quand même plus ou moins plutôt dans l'échec ? Il n'y a pas énormément d'apaisement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être apaisés aux États-Unis. Il y a des gens qui ne supportent pas les démocrates. Il y a des gens qui ne supportent pas les républicains. Et la dramatisation des enjeux, etc., surtout par médias interposés, et ce qui n'a pas aidé les réseaux sociaux, qui sont une chose fantastique par bien des égards, mais aussi contribuent à cristalliser des bulles, des bulles d'entre-soi, et des bulles où les biais sont extrêmement accentués. Où la diabolisation de l'autre, qui n'est pas dans la bulle justement, est encore accentuée. Donc tout ça a contribué à diaboliser l'autre côté, comme c'était déjà le cas sous Trump. Et donc ce qu'on a vu, qui était relativement notable dans les premiers mois de la présidence Biden, c'est un relatif retour au calme. C'est-à-dire déjà moins de sollicitations par les médias, dès le moindre tweet de Trump, puisqu'il tweetait quand même beaucoup moins, vu qu'il ne pouvait plus tweeter du tout. Donc de ce point de vue-là, on était revenus... Il y a eu un moment où on disait, mais on va s'ennuyer quand il ne sera pas là. Et on répondait, oui, mais peut-être qu'on a envie de s'ennuyer, on va peut-être pouvoir faire autre chose à un moment que de commenter les tweets de Trump. Et donc on a eu une espèce de petit retour à une certaine forme de normalité au niveau de la densité. Mais ça ne vous a pas échappé. À chaque fois qu'il y a un projet de loi, même qui n'aboutit pas aux États-Unis, on en parle dans les journaux en France. Je suis assez sidéré, dans le bon sens, qu'en France, on connaisse presque tous le sénateur Joe Manchin de Virginie Occidentale. Un certain nombre de mes étudiants de première année ne savent même pas qu'il existe une Virginie Occidentale. Et quand on écoute la presse française, quand on lit la presse française, Joe Manchin est très connu. C'est un nom qu'on rencontre pratiquement tous les jours parce que, justement, il est très déterminant dans la politique démocrate. Donc il y a eu une hystérisation qui est aussi proportionnelle à la quantité de médias générés et au ton qui est généré par les médias. C'est indissociable. Mais aux États-Unis, la population, c'est difficile de généraliser la population, les différentes tribus, d'une certaine manière, continuent à se détester bien cordialement et à se méfier, comme la peste, de l'autre côté. Parce que l'autre côté est toujours en train d'ourdir quelque chose dans les États, etc. Et donc il n'y a pas vraiment d'apaisement. Il n'y a pas vraiment eu d'apaisement au niveau du Congrès. Et donc Biden a beau essayer de vouloir, ce n'est pas suffisant. Et évidemment, on dit souvent que c'est son expérience qui aurait pu lui servir. Je crois que c'était un des sénateurs installés depuis le plus longtemps. Mais comme vous le disiez, le Congrès, toutes les équipes ont changé. Ce n'est plus la même Amérique. Et ce qui conduit à ce qui soit à plus que 40%, qu'il n'y ait plus que 40% d'opinions favorables, je crois. C'est peut-être encore moins... Enfin, c'est autour de... Il faut toujours regarder les moyennes et pas les sondages. Parce qu'il y a un sondage qui le donnait à 33, mais c'est un sondage qui était un petit peu en dehors des moyennes. En arrivant, je n'ai pas pu voir parce que je n'avais pas de bonne connexion dans le train. Mais j'ai vu un titre, il disait qu'il tombait encore plus bas. Il va finir par trouver du pétrole. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir... Il y a une double question. C'est est-ce que ne pas être Trump suffit ? Ça a suffi en novembre dernier, enfin en novembre 2020. Est-ce que ça suffit sur le long terme ? Pas forcément. Et est-ce qu'on est encore dans des régimes où les précédents comptent comme avant ? Est-ce que la popularité de Biden peut encore être légitimement comparée à la popularité de ses prédécesseurs à AJX ? Ce qu'on voit beaucoup. On voit la popularité d'Obama, AJ100, popularité de Reagan, AJ, machin. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut comparer avec la politique d'il y a 10, 20 ou 30 ans ? Je ne pense pas. Parce que... Alors, parce que Trump, oui et non. parce qu'on est dans un régime hystérisé où l'appréciation du politique et donc du président passe à travers plusieurs cribles et qui font que ne pas aimer Biden ou ne pas avoir confiance en Biden aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que ne pas aimer Clinton il y a 25 ans. Il pouvait avoir le bénéfice du doute chez certains alors qu'il ne l'a plus aujourd'hui parce que la politique a changé. Et donc Biden, son expérience, c'est très bien mais c'est une expérience qui est obsolète d'une certaine manière. Il a l'expérience d'un congrès qui n'existe plus et donc dont les façons de faire et de parvenir à du consensus ce qui est quand même le but ne fonctionnent plus parce qu'en face on a des gens qui ne veulent pas de consensus. Ils ont des élections à gagner en novembre. Ce n'est pas en donnant des bons points à Biden qu'ils vont gagner leur élection en novembre. Donc ce régime de ce que j'appelle la politique de la terre brûlée c'est quelque chose qui n'existait pas ou existait nettement moins notamment au sein du parti républicain qui était quand même relativement marginal au sein du parti républicain et qui est ultra dominant maintenant. Et donc il peut s'agiter autant qu'il veut. Il y a quelques sénateurs républicains qui sont pleins de bonne volonté mais qui sont au sein d'un appareil qui n'est pas là pour faire du consensus. Il est là pour gagner la prochaine élection et détricoter ce qui aura été fait pendant la mandature précédente. Alors vous compariez avec la période actuelle avec l'histoire récente. On le voit Biden a aussi du mal à dominer son propre camp même si sa majorité est très étriquée. Est-ce que ça s'est déjà vu quand même dans l'histoire récente se faire être presque en opposition avec certains membres de sa majorité ? Alors en fait c'est quelque chose qui pas seulement dans le passé récent mais en dehors on voit ça en France et les deux gauches irréconciliables Manuel Valls et Hamon on voit ça dans tous les grands partis en fait où le mode de scrutin fait qu'on est obligé d'avoir des grands partis qui sont en soi des coalitions et donc qui sont en soi un toit sous lequel des gens très différents sont obligés de composer pour espérer gagner la prochaine élection on ne peut pas avoir un morcellement et donc idéologiquement le parti républicain comme le parti démocrate ne devrait pas exister il devrait y avoir des sous-partis d'une certaine manière mais ils sont obligés de vivre ensemble le parti travailliste au Royaume-Uni c'est la même chose le parti conservateur historiquement divisé sur l'Europe depuis bien longtemps le Brexit c'était ça c'était pour calmer tout le monde vous allez les amener et donc les partis essayent toujours de trouver un moyen de soit unifier les factions antagonistes soit de décrédibiliser une partie ce que voulait faire Cameron c'est dire vous voyez le peuple veut rester dans l'Europe donc mets Brexiteurs dans le parti conservateur et ben non vous avez perdu bon finalement c'est pas ce qui s'est passé mais c'était l'idée et donc l'idée c'est toujours de faire émerger du consensus mais c'est de plus en plus impossible quand les gens d'un même parti ne se parlent pas parce qu'ils ne devraient pas faire partie du même parti ce que disait Alexandria Ocasio-Cortez qui est le gauche du parti elle dit il n'y a qu'aux Etats-Unis alors c'est pas vrai que Joe Manchin et moi sommes dans le même parti c'est pas vrai demander à Tony Blair l'état du parti travailliste qu'il a dû réconcilier au début des années 90 c'est exactement la même chose donc c'est pas forcément inédit c'est relativement sain que tout le monde ne pense pas de la même façon et qu'on n'est pas le chef qui claque son fouet et tout le monde vote comme il faut c'est relativement sain le problème c'est comment on arrive à faire travailler ces gens là ensemble et donc une des questions qui se pose c'est qu'est-ce qu'on leur fait voter si on leur fait voter quelque chose qu'ils refusent systématiquement parce que c'est trop c'est exagéré etc forcément on va pas arriver à du consensus si on part de la minorité de blocage c'est-à-dire Joe Manchin en l'occurrence ou Kirsten Cinema d'Arizona si on leur dit vous êtes prêt à voter sur quoi ? ça et bien on va partir sur ça si on leur dit écoutez on a ça dont 90% vous ne voulez absolument pas mais si vous ne les voulez pas vous êtes très méchant alors vous allez voter non ah zut et c'est un petit peu ce qui se passe le problème c'est qu'on leur fait une sorte de procès d'intention on leur fait un procès qui est souvent moral pas politique alors qu'un raisonnement politique serait de dire par où on commence sur quoi on peut s'entendre sur quoi on peut s'accorder donc vous voyez qu'en fait on prend le problème complètement à l'envers et on ne prend pas le problème comme quelque chose de politique pourquoi ? parce que ça ne permettrait pas de lever des fonds et que les différentes factions des différents partis sont d'abord là pour lever des fonds pour leur propre réélection donc ils sont là pour donner des gages et dire regardez comme je suis bien à gauche à droite là où il faut des deux côtés et donc à partir de là on dit ah mais regardez les autres ils bloquent alors que nous en plus on est du côté moral tout le monde est du côté moral enfin de son propre côté moral les plus démocrates des démocrates les plus républicains des républicains et donc ils vont lever de l'argent parce qu'ils sont du bon côté du manche pour leur donateur après ça produit des textes ça ne produit pas des textes à la limite peu importe eux seront réélus mais ils prennent le problème à l'envers on a l'impression vu d'ici qu'il y a eu échec sur la plupart des textes que Joe Biden a voulu faire voter c'est une réalité ou il y a quand même certains textes qui ont pu passer et des réformes importantes en fait l'image qu'on entend le plus ces derniers temps ça fait un an c'est vers un moitié plein ou vers un moitié vide on ne peut pas vraiment parler d'échec total on ne peut pas parler de réussite totale ce n'est pas pour ça qu'il y en a qui ne le font pas vers un moitié plein ou vers un moitié vide il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été faites un plan de soutien à l'économie au début du mandat le plan sur les investissements d'infrastructures qui est assez conséquent et c'est assez rare qui a été accepté par les deux parties en deux temps et c'est là que c'est intéressant de voir comment il peut y avoir plusieurs réalités en même temps au mois d'août les sénateurs républicains dont certains comme Mitch McConnell qui ne sont pas exactement des babacools ils ont voté ce plan là avec les démocrates pourquoi ? parce que dans leur état il y avait un besoin de rénover les infrastructures parce que c'est pas un problème politique c'est un problème de vie quotidienne donc ils en avaient besoin donc là ils ont voté avec les démocrates tout va bien pas de compromis enfin pas de controverses pas de nom d'oiseau il a fallu plusieurs mois je crois que c'était en novembre pour que la chambre se décide enfin à voter le même texte une poignée de républicains se joint aux démocrates le texte passe ils ont été traités de tous les noms par leurs collègues républicains ils ont été traités de traîtres ils ont reçu des menaces de mort etc alors que d'autres du même parti trois mois avant avaient voté le même texte et c'était passé crème donc vous voyez que entre trois mois enfin les gens du même parti la vision de la réalité c'est la même réalité c'est les mêmes plans d'investissement pour réparer les ponts les barrages et compagnie est vue de manière complètement différente à travers un certain nombre de postures qui sont parfois assez hallucinantes donc il y a eu quelques réussites il y a eu aussi il y a un prisme qui est un petit peu déformant c'est que il y a énormément d'attention médiatique sur un certain nombre de textes clés mais il y a eu un certain nombre de textes à la fois sous Trump et sous Biden qui ont été votés par les deux parties sans que ça fasse de vagues truc sur les violences contre les animaux par exemple unanimité des deux chambres puis y avoir les lobbies bah non ça évidemment c'est comme les trains qui arrivent à l'heure on n'en parle pas il y a un certain nombre de textes qui sont encore votés à des grandes majorités de consensus ça existe mais peu et on n'en parle pas alors il y a il y a également un texte qui a beaucoup fait parler qui a été invalidé qui n'a pas été voté c'est un texte qui devait faciliter le vote notamment des minorités alors ça pose une question par derrière est-ce que c'est vraiment ça devient vraiment compliqué par exemple quand on est noir dans certains états de voter tout simplement aux Etats-Unis ça dépend où en fait dans certains états ça ne ça n'est pas particulièrement compliqué après ça dépend où on habite et dans quel quartier même de la même grande ville parce qu'il va y avoir plus ou moins de bureaux de vote et donc les temps d'attente à cause de la densité vont être plus ou moins longs c'est vrai on le mesure les temps d'attente peuvent être beaucoup plus longs notamment dans les quartiers noirs ou les quartiers à minorité mais c'est pas forcément le cas tout le temps et le problème c'est que le congrès pourrait légiférer sur le nombre de bureaux de vote par 100 000 habitants mais ne le fait pas parce que les projets de loi ont été surdimensionnés et que ce qui pourrait faire consensus est groupé avec des choses qui sont non recevables dans un consensus et donc ça ne passe pas donc ce degré minimal qui pourrait être voté ne l'est pas et pourrait être voté par l'état fédéral en surplomb pour dire aux états fédérés vous pouvez faire comme ça vous ne pouvez pas faire comme ça la constitution donne aux états la possibilité d'organiser les élections comme ils veulent dans le respect de la constitution et des lois fédérales c'est à dire tout ce que la constitution et les lois fédérales disent voilà le cadre ils ne peuvent pas en sortir mais tout ce qui n'est pas dit ils peuvent le faire donc dès l'instant où le congrès ne dit pas il faut qu'il y ait x bureaux de vote pour y habitants comme c'est le cas pour les districts par exemple les circonscriptions ils ne sont pas obligés de mettre ils peuvent mettre juste un bureau de vote dans le centre d'Atlanta et puis il va y avoir des files d'attente de 3h 6h pour pouvoir voter alors que dans une banlieue prospère blanche d'Atlanta il va y avoir plus de bureaux de vote et puis vous allez attendre 5 minutes je connais quelqu'un qui habite dans la banlieue de Phoenix grande banlieue de Phoenix très grande banlieue de Phoenix il n'y a jamais mis plus de 3 minutes pour voter parce qu'il n'y a pas grand monde c'est bien organisé etc par contre en Géorgie vous pouvez même il y a eu lors de la primaire de Géorgie en juin 2020 il y avait des files d'attente mais des heures et des heures d'attente pour pouvoir voter est-ce que c'est est-ce que c'est normal pas forcément est-ce que ça pourrait être résolu par le politique en théorie oui en pratique est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça non ça permet de décourager certaines personnes de voter du coup ils voudraient bien voter par anticipation on leur dit ah mais non parce qu'il risque de fraude d'un état à l'autre ça change un certain nombre d'états l'Utah par exemple qui est un des états les plus conservateurs aux Etats-Unis a mis en place le vote par correspondance dont on a beaucoup parlé comme le moyen par défaut de voter c'est pas pour ça que les démocrates le contrôlent au contraire donc ça existe mais ce qui est tout à fait normal en Utah est considéré comme hautement suspect en Arizona et encore plus en Géorgie alors que c'est le même type de façon de voter et que c'est contrôlé mais tout ça c'est pas seulement à cause de ces questions de sécurité mais c'est plutôt pour décourager un certain nombre de personnes de voter dans les difficultés que connaît Joe Biden actuellement est-ce qu'il n'y a pas une dimension parce qu'il y a une petite musique qu'on commence quand même à entendre à bas bruit pour l'instant c'est évidemment l'âge de Joe Biden qui va avoir 80 ans l'année prochaine et voilà qui présente hier il y avait par exemple une conférence de presse sur l'Ukraine notamment on l'a entendu dire un peu tout tout est son contraire ce qui fait quand même se poser des questions à certains alors le problème de Joe Biden c'est que je crois que tout jeune déjà il disait beaucoup de bêtises c'est un peu sa signature après il y a des octogénaires qui vont très bien Bob Dylan et Mick Jagger vous saluent bien ils continuent à tourner et ça va très bien bon ils font pas le même métier mais voilà c'est pas forcément une question d'âge c'est aussi une question d'état alors Biden il y a toujours eu cette propension à comment dire ça poliment parler un peu trop et réfléchir après donc ça c'est vraiment pas quelque chose de nouveau qui serait il y a question on parle beaucoup chez les républicains de la sénilité de Joe Biden il y a beaucoup de communication là dessus en fait il a dit beaucoup de bêtises bon ils sont tous trumpistes ces gens là et en même temps Trump a dit aussi beaucoup de bêtises c'est très documenté donc vous voyez qu'on voit un petit peu ce qu'on veut donc là dessus il n'y a pas forcément une grosse grosse nouveauté après c'est vrai que dans des pays où on débat beaucoup de l'âge de la retraite ce genre de choses il a quand même 78 ans il pourrait aussi laisser la place aux plus jeunes il y a un certain nombre de gens dans le parti démocrate qui piafent un peu donc il pourrait laisser la nouvelle génération pour l'instant il semble vouloir se représenter après en termes de posture et de communication c'est un peu délicat de dire non ça va moi j'étais juste là pour dégager Trump et puis après vous débrouiller donc on va voir après 2022 ce qu'il continue à dire et puis comment il évolue tout simplement parce qu'il peut il y a des gens qui disaient il ne va pas tenir trois semaines il fait un an il est toujours vivant donc on va voir comment ça évolue et on va voir surtout s'il y a des signes qui sont plus inquiétants que sa propension naturelle à défrayer la chronique c'est vrai que c'était toujours la gaffe pendant toute une époque et il y a une autre question qui va avec la précédente c'est la greffe qui n'a pas l'air de prendre non plus avec la vice-présidente Kamala Harris il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette personnalité ou parcours assez exceptionnel et finalement pour l'instant c'est une grosse déception quand même alors le problème c'est la théorie et la pratique alors dans les portraits qui sont faits dans les médias il y a toujours une propension à avoir des cases à cocher Kamala Harris c'est fantastique Kamala Harris elle a tout c'est une femme elle est elle est pas noire elle est à moitié noire à moitié asiatique donc c'est la double case parce qu'ils sont très sensibles à tout ça voilà elle coche un certain nombre de cases enfin c'est c'est parfait sur le papier quelques années avant c'était Jeb Bush vous savez c'est le président qu'on a jamais eu Jeb Bush le frère le gouverneur de Floride parce que c'est un Bush il a le nom il a la famille il a les réseaux il a l'argent il a une femme qui est catholique hispanique qui parle espagnol il parle espagnol en Floride vous pensez bien les hispaniques vont tous voter pour lui il n'est jamais sorti de la primaire il a fait un trois petits tours et puis il est parti donc vous voyez que j'ai souvenir d'un magazine français dont je tairai le nom pour ne pas mettre l'express dans l'embarras qui voyait déjà un face à face Clinton Bush Jeb Bush c'était évident il coche tellement de cases bon vous connaissez la suite donc on voit très bien que il y a une inadéquation entre le portrait type et les cases à cocher et puis la réalité la greffe Kamala Harris n'a jamais pris pendant les primaires et pourtant elle a tout pour mais pendant la primaire c'est pareil elle a fait trois petits tours et puis elle s'en est allée après avec la l'onction de la fonction de vice-présidente historique le partenariat avec Biden pourrait la faire faire rejaillir une lumière flatteuse sur elle c'est un homme d'un certain âge c'est une femme plus jeune donc ça pourrait faire ressortir un certain nombre de 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 traits et ça n'est pas le cas il lui a refilé un certain nombre de missions ça c'est normal ça fait partie du job qui était un petit peu casse-pâte sur l'immigration etc bon c'était un peu il n'y avait que des coups à prendre en même temps quand on est vice-président on n'est pas là pour pour faire les poussières on est là pour faire le job et le vice-président ou la vice-présidente doit toujours traiter un certain nombre de sujets que le président ne veut pas ou ne peut pas traiter et donc forcément c'est pas des choses qui sont toujours très faciles certains s'en sortent plus ou moins bien mais c'est pas facile d'être vice-président aux Etats-Unis alors la première partie du mandat on le voit est assez compliquée on le sait il y a toujours des élections de mi-mandat traditionnellement c'est pas c'est pas facile pour le président en place mais là on s'attend à ce que ça soit vraiment catastrophique ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on peut considérer les précédents comme vraiment prescriptifs indicatifs est-ce qu'on a encore des repères les repères dont on dispose pour l'instant c'est que généralement ces élections de mi-mandat sont très défavorables sauf 11 septembre ou truc dans ce genre-là enfin c'est quand même pas tous les ans pour le parti du président donc ce qu'on a généralement c'est un président d'un parti qui est élu et une forme de revanchisme très mobilisatrice qui entraîne un coup de barre de l'autre côté et donc on l'a vu avec Clinton élu en 92 révolution conservatrice en 94 Obama élu en 2008 grosse victoire républicaine en 2010 Trump élu en 2016 grosse victoire démocrate enfin en demi-teinte mais elle a été présentée comme telle avec une mobilisation historique donc en revanche en 2018 on pourrait très bien avoir un 2022 qui correspond à ce type de modèle avec des républicains qui qui se font Biden le problème c'est ce qui suit 96 Clinton est réélu très facilement contre un républicain qui vient de mourir un peu en demi-teinte 2012 Obama et tout ce qu'on avait dit il a été quand même réélu relativement facilement relativement après 2018 il y a eu 2020 2020 Biden a été élu contre Trump est-ce qu'on est encore dans les modèles c'est difficile c'est pas si facile que ça en plus donc dans quoi on est est-ce qu'on est encore dans cette continuité là avec un 2022 où les républicains comme toujours l'emporteraient plus ou moins facilement et en fait ferait comme en 1994 trop trop mal trop outranciers et retour de bâton en 2024 les électeurs se disent ah non finalement cela on n'en veut pas prendre en 2024 on va re-voter démocrate comme Clinton ou comme Obama ça c'est possible c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a vu le problème c'est que on est plus ou moins sortis d'espèces de champs gravitationnels de l'histoire et que Trump est-ce que Trump sera candidat est-ce que Biden sera candidat donc la question de l'incarnation va être assez déterminante est-ce que Trump va rééditer son bon score de 2020 c'est-à-dire plus 12 millions de voix est-ce que les gens vont voter pour Biden contre Trump les gens vont voter pour Trump contre Biden ce qu'on voit énormément c'est aussi pour ça que la politique a changé qu'on vote beaucoup plus contre que pour ça on ne sait pas et on ne sait pas du tout si nos modèles s'appliquent encore et donc on découvre un petit peu élection après élection si on est dans de l'inédit ou si on est effectivement dans quelque chose qui était relativement prévisible ce qui pourrait jouer aussi dans les tendances électorales c'est la situation économique l'inflation je crois que c'est le sujet de préoccupation majeure des des américains et puis il y a ce qu'on entend aussi depuis longtemps et qui commence à avoir des incidents sur la situation politique américaine c'est ce mouvement de grandes démissions est-ce que ça ça impacte véritablement la situation économique américaine alors l'économie on sait ça depuis la campagne Clinton de 92 it's the economy stupid c'est l'économie imbécile pour bien que Bill Clinton se souvienne que c'est sur l'économie qu'on va gagner l'élection oui c'est sur les affaires intérieures qu'on gagne une élection pas toujours sur l'économie ça peut être sur la sécurité demandez à George W. Bush ce qu'il en pense et il va vous confirmer mais c'est sur les questions intérieures or crise sécuritaire type 11 septembre et ses suites c'est sur l'économie que ça se joue prospérité 96 Clinton réélu dans un fauteuil s'il y a une crise s'il y a des tergiversations économiques George Bush perd qui dit lisez sur mes lèvres je n'augmenterai pas les impôts craque dépression il augmente les impôts et bien il a perdu contre Clinton donc ces questions de fiscalité ces questions de bonne santé de l'économie ces questions d'emploi c'est des questions qui sont déterminantes toujours et mes collègues spécialistes de relations internationales généralement détestent ça parce que les questions de relations internationales sont toujours reléguées au deuxième ou au troisième plan et ne sont pas déterminantes sauf quand elles jouent en gros sur les questions de sécurité intérieure les questions de terrorisme en particulier mais là en l'occurrence les questions économiques chaînes d'approvisionnement prix du pétrole inflation plus généralement etc tout ça ça va jouer le problème c'est que ça joue pas forcément de manière très rationnelle et que tout ça est passé par le tamis de la subjectivité des électeurs mais également que c'est passé au tamis des subjectivités partisanes et comme on vote contre on vote de plus en plus en tant que républicain antidémocrate ou l'inverse et donc finalement c'est ça qui est intéressant cette question de la subjectivité sur du réel quand vous demandez aux américains à deux moments très proches comment ils évaluent la santé de l'économie américaine laquelle ne change pas dramatiquement en deux mois novembre 2016 octobre 2016 demandez aux républicains comment va l'économie américaine oh catastrophique on va dans le mur Trump est élu décembre 2016 comment va l'économie américaine la même oh fantastique et donc vous voyez dans les courbes vous voyez des décrochements assez faramineux vous pouvez voir les élections là vous pouvez voir les élections pratiquement de l'espace tellement ces décrochements sur une même réalité montrent que le réel est entièrement lu à travers un prisme partisan donc la question de l'inflation c'est quelque chose qui est tangible qui est mesurable qui n'est pas mesurable de la même façon par des gens selon leurs revenus donc qui n'est pas aussi sensible pour les uns ou pour les autres mais finalement est-ce que c'est ça qui va les faire voter ou est-ce que c'est leur perception partisane de ce réel qui va les faire voter et ma réponse serait plutôt que de toute façon quelqu'un qui déteste Trump ne va pas voter pour les républicains parce que l'économie va mieux ou moins mal ou moins bien etc. il y a quand même des questions partisanes qui prédéterminent le tout sur la question de la la grande démission de Great Resignation il y a beaucoup d'emplois disponibles donc les américains ont beaucoup plus la possibilité de laisser tomber un job pour en prendre un autre où les conditions de travail seront meilleures parce que le contexte économique le permet il y a aussi un changement un peu plus qualitatif qui est que les américains découvrent c'est assez nouveau pour eux la question de la qualité de vie notamment la qualité de vie au travail avant le travail était assez sacrificiel si on ne bossait pas 80 heures par semaine on était vraiment fainéant puis qui a besoin de plus de deux semaines de vacances par an les français peut-être et puis finalement on s'est rendu compte le Covid a un peu aidé là-dedans que est-ce que tout ça vaut vraiment la peine et donc est-ce que je suis assez payé et assez bien considéré par ma société pour ce que je fais oui je reste non je peux aller voir ailleurs je peux aller voir ailleurs c'est pas tout le temps le cas donc là le contexte fait que c'est possible mais on a l'émergence de cette conscience qu'on peut avoir mieux ailleurs et que on vit qu'une fois et que ça c'est quand même relativement nouveau c'est partout sur le territoire américain alors c'est partout quand on peut c'est à dire que les américains sont très mobiles en matière professionnelle mais encore une fois c'est difficile de généraliser un des problèmes de la Rust Belt la région désindustrialisée des grands lacs c'est que les gens justement sont peu mobiles donc l'usine ferme il y a plein de gens qui se retrouvent sur le carreau plutôt que de partir du Michigan et d'aller au Texas parce qu'il y a du boulot ils vont rester dans le Michigan on a un peu les mêmes questions dans le bassin Lorraine etc il y a beaucoup de gens qui restent là même s'il n'y a plus d'emploi on a ça dans le nord de l'Angleterre également des tas de gens qui restaient là où il n'y avait plus d'emploi plutôt que d'aller là parce que c'est pas facile quand il y a en Bretagne des abattoirs qui ferment ou des usines qui ferment les gens ils ont un crédit sur le dos ils ne peuvent pas se déplacer facilement les américains le font plus facilement il y a une mobilité professionnelle qui est quantifiable et qui est plus importante mais qui n'est pas universelle pour autant donc c'est difficile de généraliser générationnellement les jeunes vont être plus mobiles parce qu'ils n'ont pas forcément encore d'ancrage les niveaux de formation font qu'on est plus mobile et on peut prétendre à autre chose quand on est très qualifié quand on est moins qualifié on prend un peu ce qu'il y a mais même quand on prend un peu ce qu'il y a il peut y avoir du mieux et donc on peut passer de l'un à l'autre mais on restera à une échelle plus locale Merci monsieur Hinton alors je sais qu'on ne gagne pas les élections présidentielles aux Etats-Unis vous l'avez dit sur les questions de politique étrangère mais je voudrais quand même qu'on termine avec quelques questions sur le sujet avant de passer la parole au public je voudrais vous proposer de revenir d'abord sur un sujet qui a produit des images c'est étonnant pour la puissance américaine et sa crédibilité c'est la façon dont s'est opéré évidemment le retrait le retrait d'Afghanistan avec ce retour des talibans 20 ans presque jour pour jour après qu'ils aient été chassés par les mêmes américains du pays quel impact ça a eu sur l'opinion publique américaine ? Alors ça a eu un impact je dirais double selon que vous êtes démocrate ou républicain si vous êtes démocrate c'est embarrassant mais on peut sûrement regarder autre chose si vous êtes républicain ça prouve bien que Biden est un moins que rien que l'Amérique est en déclin et qu'il faut voter Trump c'est une confirmation d'un biais le problème c'est que les images elles-mêmes sont intéressantes on est dans une société où on déborde d'images c'est pas tout à fait nouveau mais les chaînes d'information en continu les réseaux sociaux etc font qu'il y a une débauche d'images comme on n'a jamais eu et ces images faisaient penser évidemment il y a eu énormément de parallèles qui ont été faits avec l'évacuation de Saigon en 75 donc le Vietnam et quand vous dites Vietnam aux américains ça rappelle pas que des bons souvenirs et ça rappelle surtout les souvenirs du milieu des années 70 d'une période de déclin d'une période de choc pétrolier d'une période de Watergate d'une période de Vietnam où on se rend compte que finalement on n'arrive pas à gagner donc tout ça nous ramène à Reagan et Reagan c'est celui dont le slogan était Make America Great Again Donald Trump n'a rien inventé pour beaucoup de choses il a beaucoup recyclé il n'est pas très écolo mais il recycle beaucoup et donc ça nourrit le récit de on est foutu ça va pas c'est la faute des démocrates parce que c'était Biden qui était aux manettes et donc ça justifie le fait de voter pour Trump parce que ce serait jamais arrivé sous lui lui bon il était aux manettes avant mais peu importe l'autre l'autre image que ça a produit qui était assez différente c'est que pour les 20 ans du 11 septembre justement et bien Kaboul était tombé ça aurait été 15 jours après ça aurait été peut-être un petit peu moins grave d'une certaine manière enfin moins doublement grave là le problème c'est que symboliquement pour les 20 ans du 11 septembre qui a été l'objet de beaucoup de célébrations enfin commémorations plutôt on était dans une situation où l'Afghanistan tout ça pour ça en fait 20 ans après on était revenu à la case départ et donc la symbolique Vietnam plus ces images-là était assez désastreuse après ben voilà la question c'est la politique étrangère ça remplit pas le frigo et c'est pas ça qui va faire pencher une élection d'un côté ou de l'autre ça nourrit un récit mais un récit qui préexiste l'Amérique est en déclin à cause des démocrates l'Afghanistan est une manifestation parmi d'autres mais il n'y aurait pas eu l'Afghanistan le récit aurait été le même l'Amérique est en déclin à cause des démocrates là il y a juste un petit élément en plus dans le dossier alors Trump s'était retiré d'une grande partie des institutions multilatérales il y avait bien sûr la COP il y avait l'UNESCO aussi est-ce qu'il y a eu un véritable réengagement quand même depuis que Biden est arrivé alors c'est là que l'administration Biden a fait entre guillemets ce qui était le plus facile c'est à dire qu'ils sont revenus ils ont dit ça y est c'est fini Trump on revient on est là on vous aime vous nous avez manqué America is back on aime bien ce genre de truc un petit peu hollywoodien le happy end le problème c'est qu'il n'y a pas de end en politique happy end ça veut dire c'est fini on remballe son popcorn on rentre chez soi mais ça n'existe pas c'est un présent continu les élections donc ça veut dire que oui c'est bien on fait un truc on re-rendre dans une organisation très bien mais après il faut faire quand même des choses la COP 21 le grand problème de la COP 21 c'est que c'est essentiellement déclaratif c'est pas contraignant c'est pas un traité c'est pas un traité parce qu'Obama à l'époque n'avait pas le Sénat qu'il fallait déjà c'est le Sénat qui ratifie les traités c'est comme le traité de Versailles le traité de Versailles a jamais été ratifié parce que le Sénat n'était pas du côté du président Wilson donc tout ça est bien gentil mais est-ce que c'est suivi des faits pas forcément en tout cas ça l'est par exemple dans les états démocrates qui eux notamment à l'époque de Trump jouaient la carte du regarder comme nous sommes vertueux nous on fait le job Trump est un très mauvais exemple nous Californie on fait le job et il y a des états qui nous suivent parce qu'on a une valeur d'exemple donc en fait la question de l'action présidentielle là-dedans elle est importante symboliquement parce que ça influe sur la communauté internationale mais si un certain nombre de déclarations ne sont pas suivies des faits par exemple sur le climat en particulier ça sert pas à grand chose alors il y a une direction par contre dans laquelle la politique étrangère américaine semble avoir une cohérence une continuité en tout cas depuis Obama c'est cette cette fixation sur la Chine le pivot asiatique je crois que c'était l'expression d'Obama ça on continue à être dedans avec Joe Biden on continue à être dedans de toute façon avec Trump il y a un certain nombre de parallèles entre Obama et Trump qui sont assez intéressants c'est que les deux étaient non interventionnistes pas isolationnistes ça c'est des trucs qu'on entend parce que c'est facile mais ils sont non interventionnistes ils sont pour des interventions en cas de force majeure mais pour des formes de désengagement alors évidemment pour les républicains désengagement sous Obama c'est déclin désengagement sous Trump c'est responsabilité c'est la même chose mais c'est pas le même prisme mais la dynamique était la même et l'Afghanistan c'était exactement la même idée c'était une forme de désengagement c'était une forme de constat qu'on ne peut pas gagner et qu'on ne peut pas rester là indéfiniment Obama s'était désengagé notamment du Mali c'est pour ça qu'on y est et il y a un certain nombre de choses comme ça l'Ukraine en particulier il n'y avait pas eu de désengagement parce qu'il n'y a pas eu d'engagement pourquoi ? parce qu'Obama a dit ça c'est pas les intérêts vitaux des Etats-Unis c'est la sphère d'influence de Poutine on va pas aller on va pas aller là-dedans donc la question de Biden et ses gaffes sur l'Ukraine là on a des rhodomontades on montre ses muscles on dit attention attention il va y avoir des conséquences je ne sais pas je ne suis pas dans la confidence de M. Poutine mais j'imagine que du côté de M. Poutine on a dû se dire ouh des conséquences j'ai très peur on en revient à cette cette dialectique des paroles et des actes des déclarations des gaffes et puis une politique derrière c'est bien de promettre des conséquences inédites etc mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ça ça reste et est-ce que ce sera vraiment efficace ça reste ça reste la question sur le pivot asiatique effectivement la question pour Obama c'était de se sortir du bourbier je reste poli du Moyen-Orient le Moyen-Orient selon Obama c'est un endroit où les gens se tapent sur la tête de toute façon depuis des millénaires continueront à le faire est-ce qu'on peut échanger quelque chose pas forcément l'Asie selon Obama lui-même c'est un endroit où les gens se lèvent le matin disait-il sans penser tout de suite à tiens j'aimerais bien tuer des américains aujourd'hui et donc il trouvait ça assez rafraîchissant que les gens étaient plus positifs étaient plus dans une forme d'innovation regardaient plus l'avenir que le fait de ressasser le passé et donc pour lui l'avenir des Etats-Unis l'avenir économique des Etats-Unis l'avenir commercial des Etats-Unis était plutôt tourné vers l'Asie la Chine est un des aspects de ça évidemment il fallait protéger un certain nombre de pays du Pacifique des appétits chinois mais c'est un des aspects c'est pas seulement une politique anti-chinoise c'est une politique pro-asiatique on va dire où la Chine joue évidemment un rôle et il faut faire attention à ça un mot sur l'Europe aussi si vous voulez bien parce que évidemment l'élection de Biden a été accueillie avec un immense soulagement c'était probablement la région du monde où on comptait le plus sur ce départ de Donald Trump on a vu quand même que les espoirs ont quand même été en tout cas en partie douchés on n'avait jamais vu un ministre des affaires étrangères français utiliser les termes qu'il a qu'il a employé c'était un journal télévisé sur France 2 où il avait dit que Biden c'était finalement Trump sans les tweets est-ce que la tension est retombée alors le problème de l'Europe pour les Etats-Unis c'est que l'Europe ils sont pas contre tant que ça les embête pas on a beaucoup dit Trump America first une sorte d'égoïsme etc il faut pas croire que les démocrates pensent pas à peu près la même chose le multilatéralisme ils sont pour tant que c'est un multilatéralisme qui va dans le sens des Etats-Unis s'ils doivent abandonner leurs priorités etc ou faire des sacrifices ça les arrange déjà beaucoup moins même les démocrates donc quand il s'agit de faire du business et de promouvoir les intérêts économiques des Etats-Unis chacun pour soi et puis alors il y a eu des petites tensions on nous a ressorti toujours les mêmes trucs toujours avec Lafayette les français sont ingrats si on n'était pas venu vous sauver vous parleriez tous allemands etc c'est la même chose à l'époque de l'Irak c'était la même chose donc on s'est beaucoup échauffé puis on s'est réconcilié et puis maintenant il y a il y a cette espèce de relation un petit peu ambivalente du genre on vous aime bien mais on vous a à l'oeil c'est à dire que la France aime bien les Etats-Unis mais attention on nous la fait plus et du côté Biden on a envie de dire oui et sinon vous allez faire quoi nous faire des sanctions donc là dessus on est aussi dans des des jeux de dupe et oui on parlait des tweets enfin les déclarations de Le Drian d'un côté de Blinken de l'autre côté qui dit mais non mais non on vous aime enfin plus Blinken il parle français un ministre des affaires étrangères américain qui parle français les médias adorent donc finalement on peut pas on peut pas détester des gens qui parlent français les américains qui parlent français forcément donc finalement on va se rabibocher un petit peu jusqu'au jour où ils vont encore tirer un peu la couverture à eux mais on a tendance à avoir une vision très naïve des américains pas des américains mais des démocrates en fait vision très naïve les démocrates sont forcément nos amis et c'est c'est les c'est le le type le plus cool de la cour de récré sauf que quand il a envie de faire son business etc bon bah voilà et c'est un petit peu ce type de de relation Trump on a essayé de faire ami ami parce qu'on a pensé qu'il était un petit peu débile et que si Macron le prenait un petit peu sous son aile et lui expliquait des trucs et lui montrait des chars il allait aimer les chars il aime les chars il a voulu avoir ses chars on lui a dit non non t'auras pas tes chars on s'est dit bon finalement ça a pas trop trop marché quand même Trump il a fait ce qu'il voulait Biden c'est pareil à part qu'on a pas besoin de de gagner sa confiance d'une certaine manière donc voilà là on était un petit peu dans une forme de cocufiage économique et donc bah là c'est un petit peu allez tu peux revenir mais la confiance est un peu rompue mais bon allez quand même et pour terminer notre tour de la planète peut-être un mot sur la Russie Poutine avait demandé à Biden de mener des négociations seul à seul tête à tête au sujet de l'Ukraine notamment alors c'est un peu paradoxal mais ça se fait sans les Ukrainiens et puis sans les Européens comment ça a été vu aux Etats-Unis le fait que Biden accepte en tout cas vu des Européens ça a été assez mal interprété vu des Etats-Unis ça dépend mais la plupart des Américains en fait n'en savent absolument rien et la politique étrangère ça les intéresse absolument pas tant que le frigo est plein tant qu'ils peuvent mettre de l'essence dans la voiture ce que font ce que fait Blinken avec les Ukrainiens sans les Ukrainiens ça les intéresse pas après ce qui est important c'est de savoir si l'Amérique est en déclin si l'Amérique arrive à contraindre ou si l'Amérique se fait humilier par Poutine c'est ça vraiment la grille de lecture et la grille de lecture ça va être celle qui est fournie par les médias dont ils sont un petit peu prisonniers c'est à dire que ceux qui regardent Fox et qui croient que la réalité c'est Fox si Fox leur dit ah Biden humilié par Poutine ah l'Amérique est en déclin il faut voter Trump si MSNBC ou CNN leur dit que c'est plus compliqué que ça de toute façon c'est pas du tout les mêmes gens et ils vont avoir une vision plus modérée plus ambivalente et ils vont se dire bon bah on va passer à autre chose et puis de toute façon les méchants c'est les républicains donc c'est pour ça que ces questions de politique étrangère déjà elles échappent à beaucoup de gens parce qu'elles sont extrêmement complexes et que déjà elles échappent mais surtout elles n'intéressent pas beaucoup de gens aux Etats-Unis et après on s'accommode de la réalité en fonction de son prisme partisan je vous remercie chaleureusement monsieur Hinton de cet éclairage sur la politique des Etats-Unis particulièrement éclairant et précieux on va laisser la parole au public on a 15-20 minutes de questions réponses si vous le souhaitez pour aborder revenir sur des sujets qu'on a traités ou en évoquer en aborder d'autres n'hésitez pas on a des micros oui monsieur est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la politique de l'OTAN et de la position française et américaine je dois dire que c'est pas du tout mon sujet de prédilection donc je pourrais vous en parler mais pas énormément d'un point de vue de politique intérieure c'est ce que je viens de dire c'est à dire que pour le commun des américains ce n'est absolument pas ça qui fera l'élection à cause de ces prismes électro ces prismes partisans donc tout va être vu à travers ça après l'OTAN pour les américains c'est essentiellement comme toutes les institutions internationales qu'elles soient géopolitiques ou qu'elles soient économiques c'est des institutions qui ont été mises en place à la fin de la deuxième guerre mondiale au début de la guerre froide qui sont en fait à la main des américains je ne fais pas de l'anti-américanisme de l'anti-impérialisme etc mais au départ c'est quand même les américains qui ont créé ces institutions là à leurs mains et donc ils considèrent un petit peu que d'une certaine manière c'est leur chose parce que c'est quand même eux qui protègent etc avec leurs bombes atomiques etc et en même temps c'est les principaux contributeurs et ce qu'on voyait par exemple avec Trump mais aussi avec Obama et c'était intéressant parce que c'était une continuité une des nombreuses continuités finalement entre Trump et Obama c'est cet énervement cette frustration par rapport aux alliés qui sont considérés comme des passagers clandestins ce que le terme free riders était celui d'Obama que les européens essentiellement ne consacraient pas suffisamment d'argent à la protection en fait sauf la France qui était un petit peu le bon élève alors l'Allemagne par exemple nous on a le grand frère américain qui nous protège c'est pas voilà donc il y avait la même frustration côté Obama et côté Trump de devoir tout faire devoir tout assumer et dans le monde des observateurs de la géopolitique et des relations internationales aux Etats-Unis il y avait toujours cette espèce de paradoxe qui apparaissait qui veut que quand les Etats-Unis font des choses ah impérialisme dès que les Etats-Unis se retirent ah isolationnisme donc on n'est jamais content soit ils en font trop soit ils en font pas assez il n'y a jamais de juste milieu quand ils en font trop c'est parce que par exemple les alliés ne font pas ce qui leur part du boulot ou de l'investissement et donc Trump et Obama disaient bah oui mais il faudrait peut-être faire un petit peu plus parce qu'eux voulaient se désengager donc voulaient responsabiliser les autres quand ils en font moins justement parce qu'ils veulent se responsabiliser on dit ah mais ils fuient leurs responsabilités ils nous abandonnent en race campagne donc il y a aussi cette en termes de prisme il y a aussi ce prisme vis-à-vis des Etats-Unis qui est souvent sans nuance qui est soit ce sont des impérialistes qui font ce qu'ils veulent dans le monde des interventions plus ou moins légitimes ou alors ils ne pensent qu'à eux ça les intéresse pas ils interviennent pas alors que Poutine est aux portes de l'Ukraine etc qui les américains vont-ils élire en 2022 ça dépend quels américains puisqu'ils votent pour des pour des députés les 435 représentants sont renouvelés et un tiers du Sénat et des gouverneurs bien sûr mais tout le monde se fout des gouverneurs donc c'est très important les gouverneurs mais en fait les médias n'en parlent jamais et pourtant ils ont un rôle essentiel c'est le président au niveau de l'état donc au niveau de la chambre ils vont probablement élire une majorité républicaine comment on le sait déjà avec les redécoupages de circonscriptions mathématiquement ils récupèrent la chambre en plus il y a plein de démocrates qui ne se représentent pas à la prochaine élection ce qui veut dire deux choses soit c'est à des endroits où c'est pas trop gênant parce que n'importe quel démocrate l'emportera là-bas soit c'est des sièges un petit peu plus serrés et le fait de ne pas avoir un sortant est compliqué à la chambre être sortant c'est pratiquement avoir une réélection assurée pratiquement de l'ordre de 85 90% c'est quand même considérable donc le fait de ne plus avoir de sortant dans une circonscription fait qu'on a une élection dite ouverte et là notamment dans une année où la dynamique est pro-républicaine c'est assez probable qu'il y ait un retour de bâton favorable aux républicains donc ça accentue cette victoire républicaine à la chambre au Sénat c'est un peu plus compliqué parce que la carte en fait varie comme il y a un tiers du Sénat qui est renouvelé tous les deux ans la carte varie donc il y a plus ou moins d'états démocrates plus ou moins d'états républicains qui sont en gros sur la défensive il y a un certain nombre d'états qui ne changeront pas demain il y a quatre états où les démocrates sont en balotage ils peuvent en perdre un s'ils en perdent plus d'un ils perdent le Sénat il y a Nevada Arizona Géorgie où ils en ont gagné deux c'était assez historique et Pennsylvanie sur le papier ils peuvent en gagner trois et se permettre de perdre la Géorgie on resterait à 50-50 avec le vice-président qui a le vote de départage mais même dans ce meilleur des cas on aurait une chambre républicaine un Sénat à égalité mais avec le vote de départage de la vice-présidente donc l'impasse et une chambre républicaine qui va de toute façon vouloir se payer Biden donc impeachment etc et donc une ambiance relativement tendue mais tout ça nous amène à 2024 et si on voit qu'ils sont dans des postures d'opposition etc ça peut paradoxalement être favorable aux démocrates ça dépend énormément c'est à dire que en gros on a deux types d'élections les élections présidentielles où il y a quand même pas mal de monde qui vote et les élections de mi-mandat où on a beaucoup de moins de monde qui vote notamment en 2014 on était arrivé à un plus bas historique et où c'était quand même pour la première démocratie du monde c'était quand même assez embarrassant il y a eu les tribunes de Bernie Sanders avant qu'il devienne Bernie Sanders qui proposait qu'il y ait un jour férié pour que les gens puissent voter pour rendre un petit peu une sorte de sacralité au vote et puis il est arrivé 2018 avec cette vague anti-Trump de mobilisation des minorités des femmes etc pour voter mais aussi pour se présenter ça c'est l'autre aspect de votre question que vous n'avez pas posé mais je la pose en même temps mais c'est très important parce que la participation c'est pas seulement aller voter c'est aussi se présenter et les républicains gagnent beaucoup de sièges notamment dans les élections locales pour les gens qui supervisent les élections ça n'a pas vraiment d'équivalent en français parce qu'il n'y a pas de candidat et donc il n'y a pas de mise au pas du parti ou mise au pas ou je ne sais quoi il y a juste le républicain trumpiste qui se présente alors qu'il n'y a personne qui veut faire le job donc en 2018 on a eu une participation historiquement haute en 2020 on a eu une excellente participation malgré le contexte Covid qui aurait pu pousser pas mal de gens à rester chez eux aussi parce qu'on a donné un certain nombre d'outils de vote par correspondance etc qui ont permis aux gens de voter sans aller se commettre avec la foule donc ça et puis bon il y avait le côté hystérique de l'élection il faut absolument réélire Trump il faut absolument sortir Trump donc on a un contexte qui malgré le contexte sanitaire a fait qu'on a eu une énorme participation en 2022 c'est toute la question il n'y a pas Trump mais il y a un petit peu l'ombre portée de Trump il va participer à la campagne il participe déjà en soutenant un certain nombre de candidats républicains contre d'autres républicains donc il y a Trump un petit peu et il y a le il y a Trump en 2024 aussi donc il va y avoir beaucoup de républicains on l'a vu en Virginie en novembre dernier qui sont ultra motivés ultra mobilisés revanchisme donc on va avoir beaucoup de républicains la grande question c'est de savoir si on aura de l'autre côté beaucoup de démocrates ou des démocrates qui vont se dire de toute façon on a perdu je l'ai entendu sur CNN ou des gens qui vont se dire il faut absolument contrer les républicains et donc il faut voter ou des gens qui vont dire ah Biden m'a trahi parce qu'il n'a pas passé tous les trucs que je voulais ou d'autres choses comme ça qui font que les gens vont dire et donc la participation des démocrates va être déterminante soit pour contrer soit au contraire pour laisser un boulevard aux républicains alors si on prend comme précédent le fait que Biden était le vice-président d'Obama et qu'Obama voulait un petit peu libéraliser les relations avec Cuba il est difficile aussi on se demandait en 2015 si la libéralisation des relations avec Cuba était totalement sincère ou une façon d'énerver les républicains aussi puisqu'il était dans une forme de cohabitation assez compliquée avec les républicains en 2014 2016 donc il y a toujours ces deux aspects là sur le détail des relations je ne peux pas vous en dire beaucoup plus c'est pas ce qui occupe l'administration Biden le plus par rapport à d'autres dossiers un peu plus brûlants mais si on en revient à la politique sous Obama c'est plutôt une politique de libéralisation le marxiste a été vécu en Europe un peu comme un séisme est-ce qu'il y a une vision républicaine démocrate de cet aspect politique européenne le Brexit oui totalement le Brexit c'est 2016 c'est pendant c'est sur la c'est à la fin de la primaire républicaine donc Trump est en position d'être le candidat républicain il y a d'autres républicains et il y a beaucoup dans l'appareil républicain qui voudraient en gros tout sauf Trump et finalement ce sera Trump et donc il y a beaucoup de gens qui sont encouragés par le Brexit comme étant une preuve que les peuples ou populisme le vrai peuple peut contrecarrer le discours des élites les élites européennes les élites médiatiques en Angleterre etc. ou aux Etats-Unis qui disent Brexit très mal et le peuple le vrai peuple donc du populisme va en gros s'imposer et donc dans le contexte Trumpiste c'est une façon d'encourager les gens à dire on peut le faire nos cousins britanniques l'ont fait donc on peut le faire c'est notre moment et ça a encouragé beaucoup de gens à voter pour la première fois en 2016 des gens qui n'avaient jamais voté politiques tous pourris etc. donc il y a eu des gens qui ont voté alors je ne vais pas vous dire il y a eu le Brexit donc ils ont pris leurs cartes il n'y a pas de carte mais ils sont allés voter parce que le Brexit mais le Brexit a fait partie d'une sorte d'écosystème pour peu qu'il ait été médiatisé dans leur bulle mais ça correspond au récit donc ça correspond au récit foxien si vous voulez de retour des peuples est-ce que la vision démocrate aujourd'hui sur le Brexit est différente de celle des républicains ? je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup une vision de démocrate les démocrates sont très obsédés par leurs petites querelles intestines etc ils ne s'occupent pas trop l'Europe c'est un petit peu le problème des questions européennes au sens large pour inclure le Royaume-Uni tant qu'ils ne nous embêtent pas ils font leur vie donc tant que le Brexit n'a pas de conséquences fâcheuses sur l'économie américaine ou sur la diplomatie américaine c'est leur affaire c'est dès l'instant où quelque chose là-bas en Europe va commencer à avoir des conséquences fâcheuses chez nous aux Etats-Unis que là ça va être problématique et qu'on va commencer à s'y intéresser sinon ils sont extrêmement ils sont obsédés par les questions de politique intérieure donc la grande question des démocrates c'est le droit de vote Joe Manchin les élections de 2022 et ce genre de questions vraiment très très local en fait il a été dit hier que certains documents liés à l'attaque du Capitole allaient être divulgués ou exploités par la justice est-ce que vous savez de quels documents il s'agit est-ce que ça peut être préjudiciable pour Trump à l'avenir oui je les ai sur moi alors ils ont été transmis parce qu'ils étaient détenus par la bibliothèque du congrès qui détient les archives donc en fait la cour suprême a suivi les jugements de première instance qui autorisaient la transmission de ces documents Trump a dit oh là là surtout pas je n'ai rien à cacher mais il faut surtout pas que ces documents donc le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement on sait à peu près ce que ça ce que ça concerne parce qu'on sait quel type de documents des transcriptions de coups de fil ce qu'on appelle des fadettes également pour voir qui a appelé qui et quand combien de temps il y a un certain nombre de documents qui ont été transmis automatiquement puisqu'en fait la bibliothèque du congrès qui les détient n'attendait que le jugement pour les transmettre alors maintenant il y a deux choses il va falloir les digérer parce que ça fait quand même beaucoup la commission d'enquête a un petit peu de monde sur le coup donc ça va être digéré et après la question c'est comment on digère les détails les points qui font que ça contribue à prouver qu'il y a bien insurrection qu'il y a bien un rôle moteur de l'administration Trump du premier cercle et dans quelle mesure c'est suffisant il faut que ce soit Trump si c'est Rudy Giuliani qui fait ci ou ça Rudy Giuliani il n'est pas à une péripétie près mais ça n'implique pas directement Trump et toute la question en fait c'est de savoir si on peut dire Trump insurrection donc décrédibilisé 14ème amendement etc après le processus est assez compliqué et pas forcément quelque chose qui peut aboutir mais c'est vraiment l'idée c'est de trouver ce qu'on appelait ce qu'on appelait dans les années 70 le smoking gun le pistolet encore fumant du Watergate est-ce qu'on le trouvera dans ces documents là pour l'instant on ne le sait pas les enquêteurs sont en train de les décortiquer mais c'est ce qu'ils espèrent pour pouvoir ensuite passer ça du côté de la justice parce que la commission d'enquête parlementaire elle n'accuse pas elle enquête en revanche elle peut frapper à la porte du ministère de la justice et du FBI en disant on a trouvé un truc ça peut vous intéresser et à ce moment là la justice fait son oeuvre mais ça veut dire quoi ça veut dire que cette question de transmission de digestion de transmission et de justice qui suit son cours ça prend extrêmement longtemps qu'est-ce qui arrive en 2022 les républicains vont reprendre la chambre au revoir la commission d'enquête parlementaire donc ça veut dire que les choses doivent être passées du côté du FBI qui restera en dehors des péripéties électorales pour pouvoir pour que la justice puisse suivre son cours d'ici 2024 vous imaginez bien que toute attaque de Trump sur l'insurrection etc. sera vue à partir de 2023 2024 voire avant comme de la persécution des démocrates qui veulent se le faire la chasse aux sorcières il a déjà fait des tas de tweets sur la chasse aux sorcières et pour 34 dollars vous pouvez acheter un t-shirt Trump avec un tweet dessus fait aux Etats-Unis il paraît donc de toute façon cette réalité judiciaire va être vue à travers le prisme partisan encore une fois et la justice n'aura probablement pas le temps d'aller jusqu'à prononcer une forme d'inéligibilité de Trump en 2024 il a dit qu'il fallait y aller peacefully en fait il y a tout un faisceau de faits qui suggère qu'il n'est pas tout à fait étranger au phénomène mais le plus important c'est à la fois qu'est-ce qu'il a fait pendant ces trois heures où il n'a pas dit il faut peut-être vous arrêter alors on a parmi les documents il existerait des vidéos et des scripts d'intervention des brouillons d'intervention qui n'ont pas été qui n'ont pas été enregistrés ou qui ont été enregistrés mais pas diffusés ou ils demandaient aux manifestants d'arrêter pourquoi ça n'a pas été diffusé donc c'est la question de faire et de ne pas faire donc quelle est sa responsabilité dans le fait que ça ait continué mais il y a aussi et c'est peut-être plus intéressant toute la responsabilité à la fois en amont la préparation en amont par lui et son cercle proche mais également par un certain nombre de parlementaires de participation active de transmission de documents des plans des trucs comme ça et là il pourrait y avoir un certain nombre de choses assez croustillantes en fait on peut prendre une ou deux questions encore oui monsieur comment on évaluait les relations avec le Mexique et le Canada puisque les accords sur la région économique avaient été fortement modifiés par Trump dans un sens qui était favorable aux Etats-Unis et que ces deux pays ont pu s'aligner et accepter un état de fait et est-ce que ça a été modifié ou c'était resté comme ça ? Non ça fait partie d'un certain nombre de choses qui n'ont pas été modifiées quand Biden est arrivé il a pris un certain nombre de décrets qui détricotaient très rapidement ce que Trump avait fait Trump avait fait exactement la même chose et un successeur républicain fera exactement la même chose donc il y a eu un certain nombre de détricotages sur le mur entre le Mexique par exemple qui étaient assez symboliques et qui permettaient de faire des belles images et d'accentuer ce récit de America is back après il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été changées dans un premier temps ou qui n'ont pas été changées du tout il y a plusieurs exemples les droits de douane avec l'Europe par exemple on avait dit ah oui mais Trump n'est plus là peut-être falloir arrêter les droits de douane on verra plus tard et il y a un certain nombre de dossiers comme ça qui sont restés un petit peu en souffrance et qui ont alors soit les médias ont dit bon on ne va pas taper sur Biden parce que Biden c'est notre ami soit on posait la question du genre mais comment ça se fait que ça traîne autant soit par exemple sur les questions d'immigration il y a des démocrates de l'aile gauche du parti qui disaient enfin on ne peut pas continuer à faire ce que Trump faisait on n'a pas été élu pour continuer à faire la politique de Trump en matière d'immigration en particulier et donc il faut qu'on agisse et qu'on agisse vite donc il y a un certain nombre de dossiers comme ça assez divers en fait économiques etc qui ont montré qu'il n'y avait pas eu un bouleversement absolu et surtout du jour au lendemain au moment où Biden est entré en fonction il y a des choses qui ont mis un certain nombre de mois à se décanter voire qui ne sont toujours pas décanter donc sur les relations avec le Canada et le Mexique globalement c'est quand même un peu plus apaisé parce que d'un point de vue personnalité le personnel a changé on se parle différemment également mais le traité de libre-échange le USMCA en fait n'a pas changé énormément c'est un accord qui est quand même relativement à la marge et certains de mes collègues disaient que c'est surtout le nom qui a changé il y a eu quelques modifications mais alors qui ont été soutenues par les démocrates notamment ce qui permettait ce qui forçait les Mexicains en fait à payer plus les ouvriers pour pas qu'il y ait une concurrence déloyale avec les Etats-Unis Bernie Sanders et les démocrates de gauche en fait ont applaudi dès demain cet aspect de la politique de Trump parce que ça allait dans le sens d'améliorer les conditions de vie des ouvriers américains donc c'est pas parce que c'est Trump que les démocrates sont forcément tous contre il y a un certain nombre de choses que Trump a faites que l'aile gauche du parti démocrate a salué évidemment pas tout donc là de ce point de vue là l'administration Biden ne va pas détricoter ce qui semble en fait aller dans le bon sens de son point de vue merci on va prendre une dernière question s'il y en a une oui monsieur relation avec Taïwan Biden et Taïwan ils espèrent qu'il se passera rien ils ont pas envie de se taper une troisième guerre mondiale ils ont pas envie d'intervenir ils espèrent parce qu'ils sont un peu pris dans des accords de non-agression etc que la Chine ne fera rien si la Chine fait quelque chose c'est un petit peu la question qu'on se posait sur l'Ukraine si la Chine du jour au lendemain décide d'envoyer Taïwan parce que ça suffit que vont faire les américains normalement ils ont un devoir de protection normalement est-ce qu'ils vont lancer alors qu'on était plutôt dans une logique de non-intervention de désengagement est-ce qu'ils vont lancer l'armée pour protéger Taïwan il y a une époque où on se demandait si on voulait mourir pour Danzig est-ce que les américains revenus d'Afghanistan un peu la queue entre les pattes ont envie d'aller mourir pour Taïwan vaste sujet donc là je pense que on espère aux Etats-Unis qu'il ne se passera rien en tout cas pendant que nous on est là et si c'est les républicains c'est les républicains et pour l'instant ils espèrent vraiment je pense que ça se joue sur des questions diplomatiques des questions rhétoriques des questions un petit peu on se fait mousser parce que le nationalisme joue beaucoup sur ça surtout quand les questions intérieures ne vont pas mais que ce ne sera pas forcément suivi des faits pour l'instant ça n'a pas été suivi des faits pourquoi est-ce que ça devrait l'être alors que nous on est au pouvoir donc on espère qu'il ne se passera rien je pense parce qu'on serait bien embêté si on devait prendre une décision et faire des trucs en tout cas on vous a entendu en Amérique on ne s'intéresse pas trop à l'Europe mais par contre l'inverse n'est pas tout à fait vrai vu le feu de questions que vous avez eu merci encore applaudissements Merci.